bonjour à tout le monde bonsoir à tout le monde en fonction de l'air à laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui je viens avec un sujet que je crois encore intéressant un sujet où on va parler de la boucle wild en python comment faire une boucle wild en python comment comprendre vraiment la signification de la boucle wild comment ça fonctionne et tout donc comme d'habitude je veux juste écrire un petit code et par exemple si je prends i qui est au début égale à zéro maintenant je veux que tant qu'est ce qui sera plus petit qu'ils disent alors on va faire une suite d'instructions donc j'ai dit en putain while qui s'écrit comme ça il par exemple je donne la condition sur les i que je veux je veux qu'il est histoire un peu tant qu'elle est inférieure ou égale par exemple si je veux à 10 par exemple alors j'ai oublié en putain il faut pas oublier les deux points pour l'endant et pour faire rentrer dans la boucle donc je vais print les print les i mais qu'est ce qu'il reste à faire si j'ai dit ça ça veut dire ma boucle aura un problème parce que quand ça va prendre les i après ça fait quoi puisque 0 ça va écrire 0 et puis ça va rentrer encore avec 0 0 et toujours inférieure danser une boucle infinie ça ça va fait 0 0 0 jusqu'à l'infini d'un coût que je modifie mon i à chaque fois donc il est égal maintenant à i plus comme ça à chaque fois que ça va faire écrire 0 ça va additionner 1 à 0 et réécrit 1 maintenant et ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à 11 jusqu'à 10 10 parce que 11e ça va pourra plus rentrer donc ok exécuter notre code pouvoir voilà on voit dans la console ici que ça fait 0 1 jusqu'à 10 d'accord comment pour que vous puissiez bien compagnie pour écrire la boucle fort et la boucle while en python il faut d'abord une condition de départ sur c'est là les noms qu'on veut incrémenter sur la variable qu'on veut incrémenter focus cette variable est une condition de départ donc c'est ça qui est 0 ici maintenant après c'est tant que quelle condition est rempli que la boucle va s'exécuter ça c'est ça qui est ici et maintenant la suite d'instructions on met ici ça peut être d'autres choses au lieu de print simplement j'ai mis pris simplement pour un peu facilité sinon ça peut ici ça peut être plusieurs autres choses plusieurs suite d'instructions qu'on veut exécuter maintenant après maintenant qu'est ce qu'il faut faire après l'exécution pour revenir entrer dans la boucle dans ce sac et c'est donc j'espère que cette vidéo vous sera utile j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé partager liker abonnez vous à la chaîne afin de me soutenir ok je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo décision